Famille, je vous avais informé sur le cas du virus que le CNRD veut injecter et ils attendent que tous les pèlerins rentrent. C'est des petites personnes parce qu'ils savent que bientôt la fin de cette transition, comment empêcher les gens de se regrouper, ça fait partie de leur plan. Mais on dit au CNRD, même Ebola n'a pas de glim, même si c'est Ebola qui est là, autant Siga Mané. Même si c'est Ebola, je ne le souhaite pas, mais vous, les bandits du CNRD, vous allez dégager. Donc quoi que vous fassiez, planifiez tout. Vous avez échoué sur tous les plans. Vous avez échoué sur tous les plans. Déjà, on a informé, le peuple est déjà informé de votre plan. Personne ne va vous écouter. Et si un Guinéen tombe ou meurt, c'est là que vous allez bien sentir le peuple de Guinéen. Votre bêtise de virus là, si un Guinéen meurt dans ça, la Guinéen, ce qu'il y a, nous avons fait tant qu'il y a, nous avons fait tant qu'il y a. Parce que déjà, on a prévenu les gens. Nous avons fait tant qu'il y a, nous avons fait tant qu'il y a. Et tous les pèlerins sont rentrés. Des inconscients réunis. Si vous pensez que ça va marcher, vous n'avez rien compris. Famille, le bandit aujourd'hui, il ne fait que prendre la poudre. Là, il m'a dit. Vous avez vu la dernière fois que je vous ai dit qu'il voulait gifler. Amara. L'affaire de Sadiba, Dombouya était au courant de tout. Aujourd'hui, on envoie des gens à l'intérieur du pays pour aller parler au sage du mandingue. Comme si la Guinée se limitait au mandingue. Comme si notre pays, la République de Guinée, se limitait au mandingue. Parce que le peuple, personne n'a confiance. La mort de Sadiba, du général Sadiba, le rideau de confiance, c'est-à-dire le petit rideau de confiance qui restait, la mort de Sadiba a fait disparaître ce rideau de confiance. Il s'agit de l'arrivée du monde. Il s'agit de l'arrivée du pays. Il s'agit d'un tournant de l'arrivée du monde. Maintenant, ils font croire aux gens. Mamadi n'était pas au courant. Mamadi tout ne t'a pas arrêté. Je m'a dit que tu t'as arrêté. Je m'a dit que tu t'as arrêté. Je m'a dit qu'il t'arrêté. C'est pas les anciens des forces spéciales, les petits blacros qu'ils ont ramassés dans les bars, on ramasse les jeunes dans les bars qui n'ont pas fait la formation militaire, qui n'ont aucune éducation. Maintenant, ils se flanquent pour dire que non, Mamadi n'était pas au courant, voilà ce qui est arrivé, Mamadi est à Karama, parce que vous ne pouvez rien cacher aujourd'hui. Et moi et ça, à la famille, à la famille, ils ont été autopsiqués. D'après eux, quand j'ai annoncé, le jour que j'ai annoncé le 25, les voyous ont eu peur, ils ont dit le 22, Alcal, Lara, Porco, 22, et Mamisani, le 22, ils n'ont pas informé sa famille, ni l'avocat. C'est quand, le jour que moi j'ai parlé, c'est ce jour que tout le monde a été informé, tellement que c'est des menteurs. Vous avez voulu couvrir, vous avez voulu, nous, nous rendre des menteurs, mais vous vous êtes piégés, parce que le général a été torturé, le corps du général n'a pas été vu par sa famille. Donc, est-ce que vous pouvez, nous, nous rendre comme des menteurs ? Non. Donc, pour informer les sages du Haut-Guiné, quand, quand, ça dit, quand je suis allé, 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 je suis allé. Lorsqu'ils ont attaqué le domicile du Général Sadiba, vous avez tous vu la vidéo, voilà, attendez, je vais jouer, après on va continuer, vous allez bien comprendre que leurs manipulations, ça ne tient pas. La manipulation du CNRD, ça ne tient pas du tout. Ambra Fualignané, Altecé, mettez les cœurs, partagez la famille. On va juste te montrer, parce que, quand tu dis, quand on dit quelque chose sans les preuves, le reportage de TV5MOND. ...encore traumatisé et sous couvert d'anonymat, ce témoin infirme avoir assisté à un... Voilà, attendez. ...encore traumatisé et sous couvert d'anonymat, ce témoin infirme avoir assisté à un assaut mené, selon lui, par des membres des forces spéciales. C'était vers 19h20. 19h20, lors de la prière, on commençait direct à tirer. Regardez les traces des balais. Regardez. Regardez le portail. Regardez. Regardez. Quand je disais ici devant les gens que le but de ces gens-là, c'était de finir avec le général ces jours-là, pour dire qu'ils ont résisté plus de 40 pick-ups. C'est-à-dire, la vérité est devant tout le monde. Quelqu'un qui était au service du CNRD, il était l'ambassadeur de la Guinée au Cuba. Donc, il est rentré, il n'est pas rentré clandestinément. Il a un passeport. Où il est passé ? Comment il est rentré ? À l'aéroport, il y a les caméras. Mais non. C'est-à-dire, ça fait partie de leur plan. Comment se maintenir au pouvoir ? Il faut éliminer tous les soldats intellectuels dans l'armée. Tous les bons soldats. C'est-à-dire, il faut avoir des voyous comme les Amara, les voyous comme Idi Amin, les voyous comme Amara, et comme Laïma dit, des voyous comme Bala Samoura. Quand je dis voyous, les gens pensent que c'est insulté. Je parle de tria. Le mot voyou, c'est le triant. Tous ces quatre-là, c'est des triants. C'est des gens qui sèment la terreur comme on est en train de voir. Parce que les gens qui ne respectent pas la loi, ils ne sont pas les voyous. Ils sont des blogueurs comme Bala Samoura. Ils sont des blogueurs comme Bala Samoura. Ils sont des qualifiés. Ils sont des voyous, mais ils ne sont pas les respectés. Les gens qui ne respectent pas la loi. Donc, c'est des voyous. Donc, ça dit qu'il faut regrouper tous les intellectuels de l'armée. et voilà. Bise, comment on dit garçon, on amène garçon-princesse. Garçon-princesse mougerisoum. Et on dit, garçon-princesse bounya muu nagambe. Garçon-princesse ou bis, ibra-m pessoas ibangura. Ou a nabra fini garçon-princesse là ibé. Bala n or кeli, inhal dickurat. In kelila, я жел foarte amara n or heli, napabouts, Je l'ai toujours dit ici, quand on dit les vrais soldats de l'armée guinéenne, sans voler les grades, il fait partie. Mais il y a des garçons-princesses. Il y a des garçons-princesses, mais il y a des garçons-princesses actuellement. Donc, le sujet, c'était d'informer les sages du Haut-de-Guinée, que Mamadi était au courant du début jusqu'à la fin. Il a torturé Miquel. Il a fait une vidéo dans laquelle il devait accuser le président Alpha Kondé, comme si c'est le président Alpha Kondé qui l'a envoyé, qu'on d'aller faire un coup d'État. Coup d'État est là-bas. Il avait le plein pouvoir à ma coup d'État qui est. Il a fait un coup d'État comme ambassadeur. Donc, je l'ai envoyé à Moubalou, 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 à Moubalou. Force spéciale, à Moubalou, à Moubalou, leur recrutement, c'est des voyous qu'on va ramasser dans les bars cafés. Je ne parle pas du groupe des Spartacus, des Alia, les Pierre et autres. Eux, on les a recrutés dans l'armée. Mais les voyous qu'on recrute aujourd'hui, c'est dans les bars qu'on va les ramasser. Il y a plus de 500 qui sont du côté de Dubreka, je vous ai dit. Je m'ai dit, il y a besoin de ces gens-là, des inconscients, des drogués-là. Et je me suis dit, allez-y, faites ça. Il n'y en a pas. Donc, il ne faut pas qu'ils vont manipuler les sages parce que tout le monde est indigné aujourd'hui. Je me suis dit, même Sadiba, Rafemou Rafa, tout le monde est dépassé. Je dis, il y a des vieilles, nous n'avons pas la politique de l'Amérique. Et moi, Sadiba, le général Sadiba, il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. C'est le monde qui est indigné. Quelqu'un qui était commandant, Wafendi, général, chef d'état-major, Wabana, ministre, même pas à 48 heures, vous l'enlevez. Vous l'envoyez même du côté de Cuba. Il n'y a même pas eu de décret. Il était là-bas par la forme. Sur papier, c'est Idi Amin qui est l'ambassadeur de Cuba. Même quand il s'est rendu, il l'a accompagné. C'est-à-dire, au camp Al-Fayaya, à l'Otriwala-Palela, Mamadi a refusé. Mamadi a refusé. Sadiba a été conscient. D'abord, je vais revenir sur le sujet. Pourquoi Sadiba n'est pas resté chez lui ? Parce qu'il savait que c'est un militaire. Ils allaient venir le tuer là-bas. Maintenant, quand j'entends des militants de l'UFDG, dire que, ah, Sadiba est venu, c'est-à-dire, faire sortir ce loup d'aller. Maintenant, je vais vous dire, les bonnes personnes-là, les gens qui sont proches-là de l'armée, qui m'ont parlé de ça, je vais vous dire cette vérité. C'est à vous maintenant d'analyser si vous êtes des intelligents. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de décisions, des voyous du CNRD, que Sadiba était beaucoup opposé. Sadiba savait, le général Sadiba savait que, si les forces spéciales venaient avec Bala, ils allaient venir brutaliser. Si ces loups d'aller étaient là-bas, ils allaient s'engager. Vous avez vu chez Sadiba ? Venir arrêter quelqu'un, vous avez vu, non ? Vous avez vu ce qu'ils ont fait chez Sadiba ? Quelqu'un qu'on veut arrêter ? Quelqu'un qu'on veut arrêter ? Vous avez vu ce qui s'est passé chez Sadiba ? Donc, ceux qui étaient à côté de Sadiba, Sadiba a pris la décision d'accompagner Bala Samoura, parce qu'il ne voulait pas qu'il parte brutaliser ses loups d'aller ou aller casser ses loups d'aller. Voici ce qui a poussé Sadiba lui-même à accompagner Bala ce jour-là. Mais vous qui ne comprenez pas, qui êtes toujours là en train de dire Sadiba, Sadiba, ce qui a fait que ces voyous-là ont commencé à écartir Sadiba, parce que Sadiba voulait que ces voyous-là organisent des élections et foutent le camp. C'est ce qui a fait que Sadiba s'est mis devant. Sadiba a tenu des propos. Est-ce qu'il a fait des actes, vous allez dire, il est venu violemment. Il s'est mis devant le convoi de Bala pour éviter quelque chose. Mais c'est pourquoi je vous dis toujours arrêtez de juger les gens, cherchez à connaître les gens. Ils se sont tous vus dans ce coup d'État. Ils se sont tous vus dans le coup d'État. Mais ce n'est pas parce qu'il était le jour où on a demandé à El Asseloudalep. Ce n'est pas Sadiba qui a fait le discours pour dire, c'est le sort, on ne veut pas, non. Mais ses proches, les conscients, ceux qui ont expliqué, il dit pourquoi il a pris cette décision, parce qu'il savait que les gens, s'il est fort spécial, partait sur El Asseloudalep, ça allait être autre chose. Donc voici des vérités que les gens ne savent pas. Oh non, 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 c'est bien fait pour lui, nanani, nanana. Je vous ai dit de faire beaucoup attention. Hier, c'est ce qu'on vous a dit. Les voyous, quand ils ont fait le coup d'État, ils ont dit non, le régime du président Faconde, nanani, les Guinéens ne se parlaient pas, on est venus libérer. Mais tout le monde a vu que c'était faux. Même au temps du président Faconde, les victimes dont on disait sur l'axe, c'est pourquoi je disais toujours, à qui profitait les morts, c'était les voyous qui ont fait le coup d'État.